et bonjour regarde où je suis je suis en plein dans une ferme de je sais pas quoi je crois que c'est des pommes je sais pas tu sais ce que c'est toi je pense que c'est des pommes ouais ouais c'est des pommes enfin je sais même pas si j'ai le droit d'être là j'ai juste traversé la route du côté backpack j'ai trouvé ce champ là bon ça fait à peu près six jours là que je suis arrivé en tasmanie moi je travaille toujours pas parce que moi en fait j'attends la saison des cerises parce que je vais faire c'est picking de cerises donc là ça commence pas maintenant en fait je suis venu aussitôt en tasmanie pour me mettre au top de la liste dès la liste d'attente quand tu vas dans les fermes hop tu te mets sur la liste et voilà dès qu'il y a du boulot ben ils appellent les gens au fur et à mesure là je crois que je suis 40e un truc comme ça mais bon vu qu'ils ont besoin de 60 piqueurs 50 des clés on va commencer je vais travailler bref là vu que là j'ai beaucoup de temps libre c'est quoi j'ai pas de parler des fermes aujourd'hui comme j'ai dit dans la vidéo précédente j'avais envie de parler un peu de mille bourne donc là réfléchissant un peu à ce que je vais dire j'ai dit pourquoi ne pas comparer melbourne et sydney vu que j'ai vécu dans les deux t'as dit je vais enlever la veste et fait chaud donc si aujourd'hui tu te demande qu'elle veut choisir melbourne ou sydney pour arriver je vais essayer de t'aider un peu mais enfin je vais essayer de rester le plus objectif possible mais bon c'est quand même ça va rester mon avis et moi personnel peut-être que si tu vas demander la même chose et une autre personne et va te dire complètement le contraire alors première chose niveau tarif qu'est ce qui le plus cher melbourne ou sydney alors franchement c'est pareil alors sydney c'est super cher mais melbourne c'est super cher aussi franchement je n'ai pas vu grande différence bon après j'ai pas cherché d'appartement melbourne ah bon je me suis quand même intéressé j'ai cherché sur gumtree sur flatmate les prix ce sont les mêmes qu'à sydney pour la même chose voilà les repas dans les restaurants c'est les mêmes prix des boissons tout ça ou le voir scoles les supermarchés c'est le même prix donc on va dire aucune des villes ne marque de pointe 0-0 toujours alors tout ce qui est on va dire amusement les sorties tout ça les bars les restaurants les clubs alors un gros mais un gros gros avantage à melbourne sydney ça pue à côté c'est nul franchement à sydney pour sortir t'as quoi t'as king's cross cbd pyrmont c'est tout il ya plus rien le reste de la ville c'est une ville d'hortoir tu vois 20 heures tout est fermé melbourne bah bon t'as le cbd toujours à côté juste à côté il ya south bank qui est pas mal fitzroy richmond un peu saint kilda enfin bref t'as beaucoup de quartiers n'importe où tu trouves melbourne tu trouveras toujours un truc d'ouvert toujours un restaurant un bar un club après moi je suis patron du club je suis pas allé voir je peux les vérifier mais voilà rien que la diversité des restaurants que tu peux avoir de partout tu manges et turc tu manges turc tu manges chinois japonais n'importe quoi et tu peux tout trouver dans le même périmètre voilà tu me dirais sydney aussi il y avait chenna tarno tout mais non c'est pourri c'est tout petit vachement là c'est indiscutable un point melbourne alors niveau transport bon on m'a toujours dit ouais melbourne c'est vachement mieux que sydney alors oui je peux dire c'est un tout petit peu mieux mais bon c'est pas un truc de ouf le gros truc qu'ils ont en plus c'est qu'en plus du train et du bus ils ont le tramway d'accord là c'est sûr ça fait un réseau de transport un peu plus grand un peu meilleur d'accord là les tramway au moins ils sont toujours à l'heure contrairement aux bus même les bus je trouve qu'il y avait plus de bus à melbourne qu'à sydney je sais pas ils étaient vachement plus réguliers quoi après niveau tarifs ça je pense que ça équivaut à melbourne quoi qu'il arrive tu vas payer 4 $ le trajet même si tu fais un mètre ou 100 mètres ou plus après non je sais pas il y avait zone 1 zone 2 mais j'ai pas compris où est ce qu'il était la zone 2 du coup moi j'ai toujours payé 4 $ à sydney par exemple tu prends le bus tu payes 3 $ juste après tu prends le train tu vas repayer 2,50 $ du coup tu vois ça va retenir beaucoup plus cher mais bon voilà tu as payé tes 4 $ après pendant deux heures tu as tous les transports gratuits et le tram au centre-ville il est gratuit également donc voilà on va dire quand même point pour melbourne alors architecture maintenant la ville en elle-même quelle est la plus belle alors là pareil un gros gros point en melbourne sydney c'est moche même le sibidi les budding ils sont pas beaux voilà tu as l'opéra qui est jolie autour de bondi biche tout ça là bas c'est joli nord de sydney tu vois tu as un peu le quartier friqué c'est pas mal mais voilà c'est moche en général c'est pas beau c'est une ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres il ya juste des maisons des résidences et rien d'autre voilà melbourne tu as plein d'églises tu as plein de musées tu as plein de trucs tu as le street art de partout tu vois tu as des bottac de partout des fraises qui a plus qui plus que j'aime bien c'est que là bas il ya la yara river donc une rivière qui traverse le centre-ville de melbourne tu marches le long de la berge comme ça se fait joli au milieu des buildings la nuit surtout voilà je trouve qu'il ya une super bonne atmosphère pareil un peu ce petit mélange de moderne et d'anciens c'est un peu comme londres tu vois quand j'étais à londres ça m'a fait penser à ça un peu tu vois melbourne voilà il ressemble beaucoup plus à londres et sydney il ressemble à rien sydney n'a pas d'âme melbourne il a une âme je trouve pas là alors parlons météo aujourd'hui il fait chaud c'est du bien le week-end c'était pourri ici et moi c'est pas la question le temps en général il est mieux à sydney avec une moyenne de trois degrés de plus qu'à melbourne et melbourne le climat est vraiment pourri je te dis c'est comme à san francisco un peu tu vois le matin il va faire soleil deux heures plus tard veut plus voir l'après midi il va faire du vent le soir il va repluvoir et c'est comme ça robolote tu vois le temps la température peut monter de 10 degrés comme elle peut descendre 10 degrés de la même journée c'est ça qui est chiant tu vois tu sors sans ta veste deux heures plus tard tu as froid ou le contraire tu pars dehors avec ta veste et après tu te retrouves en plein centre-ville il fait trop chaud tu sais pas où mettre ta veste tu vois c'est néanmoins le temps des fois tu vois il va pleuvoir pendant une semaine mais tu sais qu'il va pleuvoir pendant une semaine tu vois le temps il est stable s'il fait beau il fait beau s'il fait pas beau il fait pas beau il change pas toutes les cinq minutes à melbourne ça fait que ça ça change ça change ça change là va dire les je suis resté six semaines à melbourne les quatre premières semaines c'était comme ça temps pourri tout le long donc et juste après là les mes deux dernières semaines c'était deux semaines de canicule faisait 35 degrés quasiment tous les jours tu vois c'était même à la télé on dit ouais c'est du jamais vu à melbourne depuis des années et des années que au mois de novembre il fasse aussi chaud quoi donc bon là on va donner l'avantage à sydney maintenant on va par les plages alors sydney lui le bord de l'océan melbourne aussi mais melbourne n'est pas vraiment au bord de la serre tu vois c'est un peu dans une baie fermée du coup tu vois il n'y a pas trop de vagues donc si tu veux faire du surf melbourne tu peux pas suite les plages sont on va dire c'est des plages moyennes elles sont pas moches sont pas belles c'est des plages que tu peux pas retrouver partout ailleurs quoi tu vois général les plages sont pas super large c'est du classique il ya rien de spécial à dire dessus par contre à sydney les plages et claques vraiment déjà les vagues sont super grandes donc si tu veux faire du surf à sydney tu vas te régaler justement donc pour éviter les gens qui n'aiment pas les vagues à sydney il ya des piscines juste à côté de la plage tu vois tu as des piscines tu vois genre en bondi beach à la piscine de bondi beach général l'eau même l'eau les jolies les pas bleu grise et les bleus un peu verte elle est super jolie l'eau à sydney voilà il ya pas mal de falaises aussi tu vois tu peux faire des balades genre la balade entre bondi et koji c'est magnifique tu vois ce genre de paysages je le retrouve pas melbourne il y a des plages tu en as plein bon melbourne aussi tu en as plein mais je suis pas à sydney ils sont vraiment joli tu vois bon tu as bondi et koji c'est vachement il y a beaucoup de monde dessus mais il suffit que tu ailles un peu au nord de sydney ou un peu au sud de sydney tu es tout seul tu as des plages immenses mais vraiment immense super large et il n'y a pas grand monde dessus donc là il y a rien à dire gros point pour sydney alors même temps à niveau population locale les gens comment ils sont alors là c'est vraiment mon ami personnel je connais pas melbourne aussi bien que je connais sydney je sais donc six semaines de melbourne contre sept mois à sydney mais voilà la population locale m'a paru plus sympathique à melbourne tout cas j'ai une meilleure impression sydney c'est de quoi c'est déjà c'est plus grand c'est plus busy qu'on a tout qui va super vite il ya énormément de monde dans la rue surtout cbd tu vois melbourne aussi mais mais bon je pense que c'est plus calme moins de trafic enfin il ya du trafic mais moins qu'à sydney donc moi personnellement je vais donner ce point là à melbourne parce qu'il m'a donné une meilleure impression et aussi voilà je me suis fait des potes vachement plus rapidement à melbourne qu'à sydney maintenant niveau travail là ça va vraiment dépendre des gens mais bon vu que c'est moi qui fait la vidéo je donne encore ce point là à melbourne car à melbourne lorsque j'ai voulu travailler j'ai travaillé de suite lorsque je voulais pas travailler je travaillais pas alors qu'à sydney j'ai comme je t'ai dit au bout de deux mois je me suis retrouvé un peu à paiole et j'avais toujours pas trouvé du travail j'étais à gauche à droite bois d'intérim tout ça c'était galère j'ai passé sept mois à sydney sept mois de galère limite voilà melbourne j'ai vachement mieux réussi à gérer mon argent tu vois dès que mon argent commence à descendre hop j'ai travaillé un peu c'est remonté et après voilà je suis parti voilà c'est vraiment mon ami personnel c'est juste que j'ai pas rencontré de difficultés à melbourne et donc même dans mon backpack il ya personne qui ne travaillait pas même si c'est juste uberis tu vois les gens ils arrivent quand même à s'en sortir avec un minimum un semblant de salaire enfin voilà j'ai pas rencontré de gens qui galèrent vraiment à melbourne alors qu'à sydney moi vu que moi déjà je galérais mais j'ai rencontré pas mal aussi oula ce qu'on va se faire beaucoup là ça me fait un petit 5-2 pour melbourne dernier point bon donc melbourne va gagner autour de la ville donc autour de la ville qu'est ce qu'il y a à faire autour de sydney autour de melbourne alors autour de melbourne tu as philippe island tu as la great ocean road qui est pas loin tu as deux trois endroits sympathiques c'est cool on va dire mais ça pète pas le feu non plus autour de sydney tu as jervis bay au sud dans elson bay au nord central coast c'est super beau là bas central coast à l'ouest à les blue mountains franchement c'est beaucoup plus joli je trouve aux alentours de sydney que soit le sud de sydney ou le nord de sydney c'est magnifique d'accord là je vais attribuer ce point là à sydney d'accord là ce qui nous fait 5-3 pour melbourne et les trois points que sydney a eu c'est pas par rapport à la ville c'est par rapport au temps à la plage et à la nature tu vois c'est même pas sydney même qui a mérité là c'est son emplacement juste la ville pure et dure melbourne est largement supérieure à sydney donc voilà si toi tu es plutôt plage nature je veux sortir un peu autour de la ville tout ça peut-être que sydney ça va mieux te correspondre pourquoi voilà si tu cherches vraiment une ville dynamique qui bouge bien des gens cool avec beaucoup d'endroits pour sortir il ya beaucoup de choses à découvrir des musées tout ça et beaucoup d'événements alors peut-être que melbourne va mieux te correspondre là vu que j'ai beaucoup de temps libre sûrement demain là je vais te retourner une vidéo qui va parler de mes jours de ferme à moi quand moi j'ai fait les fermes où est ce que j'ai fait combien j'ai gagné est ce que ça sera peut-être un bon plan pour toi je pense que ouais c'est quoi je vais te donner mon plan ferme là où je les ai fait quoi donc surtout reste en ligne et see you later qu'est ce que j'ai fait